Ce soir, on va se pencher sur le sujet des maisons qui sont vendues aux enchères par les villes. Il y a des milliers de maisons qui sont concernées. Aujourd'hui, on apprenait dans le journal de quartier Le Courrier du Sud que la ville de Longueuil prévoit vendre aux enchères près de 600 propriétés en raison de taxes foncières impayées. 600 propriétés au total. Vianney Godbout est courtier immobilier et il va nous éclairer sur ce dossier. Bonsoir, M. Godbout. Bonsoir. Il y a des gens qui l'ignorent, mais les municipalités peuvent saisir des propriétés lorsque les propriétaires ne payent pas les taxes. Effectivement. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même plusieurs avis. Si on regarde, par exemple, en 2023, la ville de Québec, à un certain moment, le même article était sorti, on parlait de plus de 500 propriétés qui allaient être mises aux enchères. Finalement, il y a eu 28 propriétés. Puis là-dessus, c'est majoritairement des terrains. Donc, la ville, une fois que le propriétaire n'a pas payé ses taxes, a le droit d'arriver, mettre un papier sur la porte, dire « je saisis la propriété ». Mais le propriétaire, lui, a encore des recours. Il pourrait venir faire annuler la vente, par exemple. Absolument. Un des pièges que certains gens ne savent pas, parce que les ventes aux enchères ne se passent pas toujours aux mêmes dates. Une fois par année, chaque municipalité a sa date. Par exemple, on parle du 26 septembre pour la ville de Longueuil. Il y a bien des choses qui peuvent arriver. Parce que dans le cas où on a une propriété, où il y a une hypothèque, par exemple, si les gens doivent 100 000 sur leur propriété, on doute bien, la seule garantie que vous avez, quand vous gagnez une maison aux enchères, d'un, il n'y a pas de financement, il faut arriver à être comptant, carte de débit, chèque, mandat de poste, peu importe. Puis la seule garantie que vous avez, c'est qu'elle est libre de toute dette. Donc, si la banque la laisse se rendre là pour un non-paiement de taxes de 7 000 $, la banque va perdre son hypothèque. Donc, la majorité des maisons vont devenir des reprises de finances bien avant d'aller aux enchères. Je comprends. Je comprends bien. Donc, pour résumer, je ne paie pas mes taxes foncières. La ville saisit la maison. Et si j'ai une dette envers la banque, c'est la banque qui va venir la racheter carrément. La banque va réagir avant. Oui, avant que la maison ne soit saisie. Souvent, si les gens payent leur hypothèque, mais n'arrivent pas à payer leur taxe, la banque va l'ajouter au paiement hypothécaire. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Des fois, ça va arriver que la banque lâche prise parce que la propriété est en trop mauvais état. Bref, pour multiples raisons. Mais là, il y a plein de choses qui peuvent arriver aussi. Il y a des gens qui chassent ces aubaines-là. Qui regardent les listes de maisons parce qu'elles sont publiques. Elles sont rendues publiques une fois par année. Et dans toutes les municipalités, les MRC au Québec, il y a ces enchères-là. Et vous dites qu'il y a des gens qui surveillent ça attentivement parce qu'ils sont à la recherche de bonnes affaires. Il y a plein de types de gens. Il y a un phénomène qui s'appelle la revente de promesses d'achat. Donc, c'est des gens qui vont un peu profiter de gens qui sont moins équipés, qui ne savent pas comment s'en sortir. Ils vont approcher quelqu'un, par exemple, qui a une maison d'une valeur de 500 000 $, qui doit 8 000 $ de taxe. Ils sont un peu mal pris. Ils ne voient pas le bout. Ils ne pensent pas la mettre sur le marché. Fouillez-moi pourquoi. Les gens vont leur dire, je t'offre 320 000 $. On passe au notaire dans trois semaines. Ils font une promesse d'achat ouverte qu'ils peuvent transférer. Puis après, ils vont se retourner vers les réseaux sociaux, plein de choses, et tenter de revendre leur promesse d'achat, par exemple, à 400 000. C'est moralement discutable. C'est très douteux. C'est très douteux. Puis c'est des gens, souvent, qui n'auront même pas de financement, pas de mise de fonds. Ils tentent juste de faire un profit sur la misère humaine. Donc, on n'encourage pas vraiment ça. Mais si jamais vous arrivez aux enchères, vous levez la main et vous gagnez... Parce que les enchères, quand la ville de Longueuil saisit une propriété, il y a 8 000 $ de taxes impayées, par exemple, la propriété est saisie, puis les enchères sont organisées au mois de septembre. C'est quoi? On se présente là-bas et on mise sur la maison? On se présente le matin. Souvent, ça commence à 10 heures. Il faut savoir que le propriétaire a jusqu'à 9 h 59 pour arriver avec son enveloppe et payer ses taxes. Puis payer les taxes. Mais s'il ne le fait pas, les enchères commencent? Les enchères commencent pour le montant qui est dû. La municipalité a le droit de racheter la maison jusqu'au prix de l'évaluation municipale. OK. Mais là, après, si jamais il y a une propriété... Parce que souvent, c'est des terrains. Puis c'est souvent des terrains qui ne sont pas construisibles, qui ont une faible valeur. Mais si, par exemple, vous gagnez la propriété, il faut être certain d'être capable de la payer le matin même. Ah oui? Puis là, en fait, vous n'êtes pas automatiquement propriétaire. Vous êtes adjudicataire pendant un an. Ce que ça veut dire, c'est que là, ce n'est pas le moment de faire des rénaux et d'investir, par exemple, 150 000 $ dans la propriété. Parce que l'ancien propriétaire a un an pour exercer ce qu'on appelle un droit de retrait. Ce qui veut dire revenir et racheter la propriété pour le prix qu'elle a été vendue, plus 10 %. Donc, si on ne touche pas à la propriété, on parle d'un rendement de 10 %, ça va. Oui. C'est assez appréciable. Mais j'ai connu quelqu'un personnellement qui avait investi beaucoup d'argent dans la propriété. Puis je pense à un angel investor, si on veut, a aidé le propriétaire qui a simplement racheté la propriété. Puis on ne tient pas compte... Des rénovations et des améliorations. Bien non. Il faut être très prudent. Et puis je pense que c'est peut-être le message à retenir parce que chaque année, on voit ces listes de maisons qui sont vendues aux enchères dans les hebdos régionaux, dans les journaux de quartier. Moi, ça pique toujours ma curiosité. Je me dis, est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire? Mais en même temps, ce que vous nous expliquez ce soir, c'est que ça peut être assez complexe et assez dangereux dans certains cas. Ça peut être dangereux, ça peut être complexe. Je veux pas généraliser et dire que c'est impossible de faire une bonne affaire. Mais peut-être se faire accompagner. Oui. Appeler quelqu'un comme nous, on peut vous aider parce qu'à quelque part, il y a beaucoup de pièges puis il faut maîtriser le sujet un peu. Et ça, il y en a aux quatre coins du Québec dans toutes les municipalités, les villes et les villages. Vianney Godbout, courtier immobilier, merci de nous avoir éclairés là-dessus. Merci infiniment. Au plaisir. Au plaisir. Nous, on se retrouve au retour de ceci. On va se parler du nouvel album des Cowboys fringants. À tout de suite.